Je m'appelle Mohamedou Saïdou Diallo, vice-président chargé de l'administration des finances, l'organisation communication et chargé des relations avec les institutions. Donc aujourd'hui c'est au nom du président de la coordination nationale de l'évolution du pouvoir de Guinée, LH Al-Sénibari, et au nom de toute son équipe du bureau exécutif, et au nom aussi des doyens des DIW, Timbo, Timbi et l'abbé, que nous voulons remercier aujourd'hui d'abord cette forte délégation venue du Fouta au nom du calife général de Djonfo. Aujourd'hui donc c'est un honneur, un plaisir de recevoir cette délégation qui est venue aussi se joindre à nous pour féliciter et remercier les autorités compétentes de la République qui a bien voulu matérialiser cette boussole dont on a toujours parlé, la justice. Aujourd'hui nous avons notre jeune Bailo Diallo qui grâce à la magnanimité des autorités, il a été libéré et remis à la disposition du président de la coordination LH Al-Sénibari pour être mis à la disposition de sa famille. Travers son implication personnelle, aujourd'hui plus que jamais nous nous remercions encore les autorités et l'occasion était propice pour donner les conseils appropriés aussi aux jeunes qu'ils continuent à respecter les autorités, les lois de la République qui se mettent à la disposition des autorités morales également à savoir les coordonnations, en fait les sages et les notabilités de Futa qui ont toujours cultivé en fait l'amour de la paix, la tolérance et l'acceptation de l'autre. Nous avons toujours été tolérants, acceptant les autres et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui nous développons ce partenariat-là avec tout le monde et nous espérons que cette expérience va nous servir encore davantage à consolider les relations socio-culturelles entre nous. Le 23 octobre 2023 au stade Omnisport de Nongo et l'âge Al-Sénibari, à l'occasion de son investiture officielle avait officiellement souhaité des autorités compétentes la libération de tous nos jeunes qui sont dans des conditions difficiles, emprisonnés et mais en particulier ce groupe de jeunes est avec Maman Dubaï Le Diallo dit Guido Foulbé. Aujourd'hui cela se concrétise grâce à cette intermédiation. L'autorité compétente a accepté justement de venir accepter cette libération. Donc ces jeunes doivent comprendre davantage que cette autorité morale représentée par la coordination dirigée par l'âge Al-Sénibari c'est une valeur morale à respecter et à faire valoriser davantage. Comment la valoriser et la respecter ? C'est en respectant justement les règles des relations, de faire savoir et de vivre ensemble avec l'ensemble des communautés. Ces jeunes, les conseils qu'on leur donne c'est qu'ils doivent encore davantage se soumettre aux lois mais se soumettre aussi aux règles traditionnelles à travers justement cette autorité morale qu'est la coordination Al-Poulard. Nous en sommes en tout cas fiers et heureux d'avoir pu bénéficier de cette magnanimité du pouvoir et nous espérons pouvoir en retour aussi rendre la monnaie à un moment opportun puisque nous sommes certains que nos jeunes aussi respecteront cette parole donnée et cette marque de confiance qui leur a été accordée. Nous en sommes en tout cas fiers et heureux. Nous espérons pouvoir vraiment rendre la monnaie en temps opportun. Merci. Merci.